Christophe Mouzungou, ambassadeur de la RDC au Congo, à la tête de cette délégation, a exprimé la gratitude au gouvernement de la République démocratique du Congo, Abel Naïssa, directrice générale du Mémorial, pour la participation active de son pays aux collections de FIC internationales sur la vie et l'existence dans le Royaume Congo. A Sombongi, les chercheurs de l'université, Marien Gwabi est ce venu d'ailleurs, qui avait vivifié l'hérité des traditions africaines au Mémorial Pierre Savoyant de Braza, la RDC omniprésente avait apporté sa pierre à l'édifice. Je suis venu au nom du gouvernement de la RDC, dire merci à madame Belinda Aïssa, directrice générale du Mémorial Pierre Savoyant de Braza, pour avoir organisé un colloque international sur la vie et l'existence du Royaume Congo, colloque de très hautes factures intellectuelles, d'une réussite incontestable. Le gouvernement de la RDC, conduite par la ministre de la Culture et des Arts, m'a chargé de dire merci au nom du gouvernement, parce que non seulement nous avions au colloque la plus grande délégation, qui non seulement assistait, mais aussi participait aux différentes discussions, la RDC en tant que pays frère ne pouvait que nous charger de dire merci, merci à cette grande dame qui a pu faire quelque chose de formidable, d'historique et digne de mémoire. Une reconnaissance traduite par ce livre intitulé « Regards sur la République démocratique du Congo », préfacée par le président Joseph Kabila, qui a été remis à la marraine de ce colloque. Je ne pouvais pas venir les mains vides, le gouvernement m'a remis cet ouvrage, afin de le remettre à qui des droits, c'est-à-dire à madame Belinda Aïssa. Cet ouvrage préfacé par son excellence, monsieur le président de la République, Joseph Kabila Kabangé. L'ouvrage retrace l'histoire de toutes les richesses de la République démocratique du Congo. Christophe Mouzongou et sa délégation ont également rendu un hommage à l'explorateur Pierre Savoyan de Braza, dont l'humanisme refait notamment surface à travers ce bas-relief conçu en sa mémoire.